C'est le Congo, au Congolais, Congo, elle est cuivre, elle est l'Iranium, elle est concombre, elle est diamant, l'or, l'or. Et le Congo, au Congolais, Congo, au Congolais, Congo, au Congolais. Kabylens, 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 Kabylens. Kabila ! Kabila ! Kabila ! Assassin, il doit partir. Il a tué 8 millions de Congolais. Et là, on en a marre. Il faut qu'il parte le 19 décembre. Il faut partir. On est fatigués. Les Congolais sont fatigués. Voilà, il faut partir. On est fatigués. La République démocratique dit qu'on s'est foutu, les Congolais. Donc, ils doivent partir. Tu vois, nous les Congolais, on marche ici. On est des martyrs. On doit mourir pour notre pays. Kabila doit partir. Il doit quitter notre pays. On doit diriger notre pays. Dans notre banque à l'élection, Obama est parti. Et pourquoi il ne doit pas partir ? Pourquoi il doit rester éternellement ? Il n'est pas un juillet, il doit partir. Pourquoi Donald Trump n'a plus le pouvoir ? Obama est parti. Et pourquoi lui n'est pas parti ? Il doit partir, il est sur notre pays. Kabila doit partir de notre pays. Pourquoi pas ? Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Il est temps pour lui. Il est temps. Nous, on ne veut pas de lui. Nous, on ne veut pas de lui. Il faut qu'il parte. Il a trop volé. Il a trop massacré. Il a violé. Il a tué. Ça, c'est notre pays. C'est nous, les Congolais. Voilà. Merci beaucoup, M. le journaliste. Je pense qu'aujourd'hui, nous comptons le 45e président des États-Unis parce que la démocratie existe. Aujourd'hui, en France, il y a la démocratie. Un peu partout, il y a des élections. Et nous, au Congo, on veut au moins une fois dans notre histoire qu'il y ait des élections. On en a marre avec des conciliables, des règlements, des dialogues, de ceci, mais on veut aller aux élections. Nous demandons à la communauté internationale d'aider la République démocratique du Congo à faire des élections. Les Congolais ont besoin des élections. Le changement de régime, l'alternance, le respect des textes, la Constitution. C'est depuis l'indépendance qu'il y a toujours des tripatuages, voilà, il y a des conciliables. On en a marre avec ça. C'est pourquoi nous demandons aux États-Unis d'Amérique. Ils nous font l'exemple parce qu'ils ont élit un président le 45e. Et nous, les Congolais, à quand on va compter nos présidents élits ? Par notre propre volonté, par la propre volonté de la population congoleuse. C'est pourquoi nous disons non, non, non. Le 19 décembre, nous devons impérativement chasser le dictateur avec toute sa bande. et organiser les élections dans le délai qui pourraient être acceptées par un régime spécial au Congo. Voilà, aujourd'hui, je m'adresse à la communauté internationale, à la France, aux États-Unis d'Amérique, à l'Union Européenne, un peu partout. Les droits de l'homme qui puissent s'investir pour que nous, les Congolais, nous avons besoin de la paix. Aujourd'hui, le Congo est assiégé depuis les matins, depuis la nuit. Il n'y a personne parce qu'on nous prive de cette liberté. Comme on en a la chance ici en France de s'exprimer, nous nous exprimons librement et nous demandons que la communauté internationale puisse intervenir pour que le 19 décembre, on en a marre. Nous avons besoin de cette révolution-là, nous, le peuple congolais. Merci beaucoup ! On va finir avec... On va finir avec... Je vais te filmer ! Je vais te filmer toi ! Je vais te filmer ! Je vais te filmer toi ! Je voulais te filmer toi ! Je viens revenir sur toi après puta... Pas sans coulo, 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 pas sans coulo. Billy Clinton, quand t'emmenais les Rouennais chez nous au Congo, c'est pour cela qu'ils ont été maudits, nous les peuples congolais, on maudit Billy Clinton et sa femme Hillary Clinton. Et aujourd'hui vous voyez, les peuples américains sont en train de marcher à cause de Trump, ils n'ont pas besoin de M. Trump, ils ne veulent pas de M. Trump, mais ce n'est pas la faute de M. Trump, c'est la faute d'Hillary Clinton et son mari Billy Clinton. Ils ont été maudits par les peuples congolais, c'est pour cela qu'ils ont échoué, ils ont échoué. Parce que Hollande, Hollande a permis, Hollande a permis que non, les Congolais de Brasville puissent mourir. Il y a un grand jeudi, monsieur. Aujourd'hui il y a une deuxième manifestation qui est en face là et qui est bloquée, c'est la manifestation contre Trump. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Bon, moi je peux dire, je vais vous dire la vérité. Peut-être Trump, Trump pète quelqu'un comme des bons, on ne sait pas. Vous voyez ce qui se passe avec le Sasa ? Il y a des morts. Il y a des morts, non ? Les Français ne parlaient pas. Mais l'autre est dedans. La femme qui a présenté comme la femme qui Trump a abattu là, comment on l'appelle ? Hillary Clinton. Mais elle est dedans. Avec les morts qui se passent en RDC. Avec son mari Clinton, ils sont dedans. Donc le bon Dieu il n'est pas bête. Qui savait que le commune c'est Trump qui va être le présent aux Etats-Unis ? Comme l'homme. L'homme ne veut pas comment le monde a fait de rouler. C'est le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Pour que Trump puisse être présent aux Etats-Unis. Parce qu'Hillary Clinton, son mari, il fout la merde. On est déjà. Il tue. Mais le bon Dieu il n'est pas bête, Dieu. Personne n'est plus puissant que Dieu. Personne n'est plus intelligent que Dieu. Mais Dieu les attendait ici. Pendant les élections, on a battu. Qui savait que le commune c'est Trump qui va passer ? Aux Etats-Unis, mais Kabila tue les gens, les Rwandais tue les gens dans notre pays. Ça ne passe pas. Plus de 8 millions, plus de 1000 femmes violées par jour au Congo. Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas au Congo ? Pourquoi ça ne passe pas sur des peines ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait du mal ? Nous voulons le bonheur des Français. Les Français aussi doivent vouloir notre bonheur au Congo. Nous supportons les Français. Quand les Français meurent ici, le peuple congolais pleure avec le peuple des Français. Mais le peuple congolais meure au Congo, ça ne passe pas à la télé ici. Pourquoi ? Nous n'aimons pas les Français, nous. Nous aimons les Français, mais pourquoi les Français ne pleurent pas avec nous quand nous pleurons au Congo ? Pourquoi ? Kabila, assassin au Congo. Il a tué, il a violé, il a tué, il a violé, nous demandons, s'appendaisons, c'est à l'immédiat. Nous demandons à la communauté internationale la fin du mandat de Kabila finit le 19 décembre. C'est pour ça que tous les peuples congolais du monde, nous marchons aujourd'hui pour exiger son départ sans condition. Voilà le message d'aujourd'hui. Il doit partir avec son premier ministre. Pourquoi un premier ministre ? Il est illégal. Kabila est illégal dans notre pays. Il ne doit pas nommer un premier ministre. Donc, c'est le Parlement qui doit diriger le pays. Il est illégal. Donc, notre pays est en guerre. C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale de nous aider. On est en guerre en RDC. On est en guerre. Kabila est illégal en RDC. Il n'est pas obligé de nommer un premier ministre. Il est illégal. Ils ont parti dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada